Quel est le bilan que vous faites des manifestations du FNDC à l'Abbé ? Bon, il faut dire qu'à l'Abbé, le bilan est positif pour le moment. C'est qu'on a appelé les gens dans la rue et ils ont massivement répondu. Vous avez vu, durant ces deux jours-là, l'Abbé, il y avait vraiment une marée humaine dans la rue, histoire de soutenir un peu le mot d'or du FNDC national. Et on s'est dit que les manifestations débutent à partir du 14. Vous avez vu, toujours à l'Abbé, on est sur la même logique. Et les gens ont vraiment obéi en quelque sorte au mot d'or du FNDC national. Et c'est ce qu'on est en train d'appliquer ici. Et les citoyens ont vraiment accompagné le mouvement. Justement, nous remarquons que ce mercredi, pratiquement, il n'y a pas eu une grande mobilisation dans la rue. Qu'est-ce qui explique ça ? Bien, il faut dire que c'est stratégique. On s'est dit que lundi, on a appelé les gens dans la rue et ils ont massivement répondu. On a fait le tour de la ville de l'Abbé. Le mardi, pareil. On s'est dit aujourd'hui d'utiliser une autre stratégie. C'est quoi ? C'est d'appeler nos responsables dans les différents quartiers. Parce qu'on a scindé en quelle sorte les quartiers de l'Abbé en des zones. On a scindé les 28 quartiers en 4 zones. Et chaque zone a un responsable. Donc pour ce troisième jour, on s'est dit aux responsables de chaque quartier de maîtriser en quelque sorte ces éléments au sein de son quartier. Parce que les gens ont fait le tour de la ville durant deux jours. Donc pour cette troisième journée, on s'est dit à chacun de rester dans son quartier et de manifester là-bas. Donc voilà, c'est ce qui fut fait. Oui, mais justement, nous remarquons que quand même dans certains quartiers, les gens n'ont pas respecté la consigne. Bien, il faut dire que les quartiers où vous avez vu aujourd'hui du monde, c'est les quartiers là où les gens ont l'habitude de se rassembler. Et si nous prenons au niveau du Ogomburo, c'est ceux qui sont à Dac, à Tata, ceux-ci sont tout près de là-bas, du lieu de rassemblement. Donc ils ont dit que vu, et ils ont mobilisé fortement les gens dans le quartier, donc ils vont venir là-bas et se limiter là-bas. Donc tout de suite là, on va se rendre là-bas pour tenir en quelque sorte ces gens qui sont présents là-bas en haleine, en leur disant c'est quoi la suite et qu'est-ce qui est prévu. Qu'est-ce qui est prévu justement ? Voilà, ce qui est prévu, c'est de garder le même rythme, c'est de garder en quelque sorte le même dynamisme, jusqu'à ce que le procès aujourd'hui a entamé à nos amis, nos frères, nos combattants qui sont au niveau de Conakry, qui doivent être aujourd'hui écoutés au niveau de la maison de justice. Donc ce qu'il faut faire, c'est de leur dire que le combat reste le même. Donc s'il y a lieu de maîtriser les gens et de les canaliser pour aujourd'hui, on va leur dire cela et d'écouter toujours le FNDC pour la suite. Parce que vous savez qu'à chaque fois qu'il y a des actions à entreprendre, on va faire des communiqués pour informer les différentes bases. Donc cette fois-ci, on a dit qu'on va trouver ces gens-là, la conclusion qui sera tirée dès cet après-midi-là, on va leur dire c'est quoi la suite. Donc ça veut dire que demain jeudi, rien n'est prévu pour le moment ? Oui, comme chaque jour, on attend et chaque jour, le FNDC national va faire un communiqué qu'ils vont relayer au niveau de toutes les antennes. Donc dans l'après-midi, un communiqué aussi sera rédigé pour savoir réellement ce qui sera prévu demain. Avez-vous un autre appel ? Bien, l'appel qu'on a lancé, c'est de dire à tous les citoyens de serrer la ceinture. C'est vrai que ça va être dur, mais quand on lâche en ce moment-là, on ne va pas faire reculer ce pouvoir. Vous avez vu qu'il y a eu des morts, il y a eu des arrestations, il y a eu des blessés. Donc cela ne va pas nous faire reculer. Ce qu'on a à dire aux familles éplorées, c'est que nous partageons la peine, nous partageons avec eux leur peine. Mais c'est de dire aux autres citoyens de garder le même dynamisme parce que le combat, il continue.